Aujourd'hui on se retrouve pour un petit topo sur mes personnages féminins préférés. C'est difficile de juger un personnage féminin comme un personnage masculin, car le personnage féminin doit, en plus de l'intrigue et de ses obstacles, lutter contre les personnages masculins pour se faire une place, ce qui le met presque systématiquement au cœur d'une double intrigue que peu d'auteurs parviennent à gérer. J'ai cependant fait une liste des types de personnages féminins que je préfère, sans ordre particulier. Un type d'héroïne que j'adore, c'est l'héroïne malgré elle, qui est dans le dépassement de soi, même dans la souffrance, et qui développe un masque pour se défendre face à l'adversité, généralement dans un but de justice, d'altruisme, et ça c'est un type de personnage toujours consomptu que j'adore. Donc vous le retrouverez quand je ferai une vidéo sur mes personnages masculins préférés. Pour donner un exemple qui est parlant, ça va être Omura Akeni dans Puella Magi, Madoka Magica. Ils en ont fait un film, on reprenait le film parce que c'est pratiquement la même chose, mais ils ont juste enlevé les longueurs. Quand je dis exactement la même chose, c'est les mêmes plans, c'est les mêmes pareils. Donc regarder le film, ça sera un peu plus rapide, un tout petit peu mieux construit, et sérieusement, c'est vraiment à regarder. C'est un animé sur les Magical Girls, j'imagine que vous connaissez peut-être. C'est un peu comme Sailor Moon, c'est un petit peu aussi comme les Chevaliers du Zodiac, qui est tous les personnages qui se changent d'un coup magiquement. C'est des Magical... pas forcément girls, mais c'est le même principe. D'un seul coup, on va se battre et hop, on change de vêtements, en plein milieu de la rue, par magie. Voilà, donc j'aime bien les Chevaliers du Zodiac aussi. C'est juste que cet anime en particulier, je le recommande à tout le monde, alors que les Chevaliers du Zodiac, il est vraiment daté. Je recommande plutôt la série Abrégé, qui est vraiment extraordinaire, et qui me fait mourir de rire. Oh, je me meurs ! Ceci est mon champ du cygne ! Je vais rejoindre tous ceux qui me sont chers ! Maman ! Seigneur Cristal ! Prenez des musclés ! Poussez-vous, j'arrive ! Et du coup, ce personnage, je ne vais pas du tout vous spoiler, je ne vais pas du tout vous dire pourquoi je l'adore, même si je vous ai un peu expliqué dans le titre. Ce que je vais vous dire, c'est que cet anime, c'est plus une réflexion relativement tragique sur ce qu'est vraiment Magical Girls, parce que généralement, dans ce genre d'intrigue, quelqu'un arrive et dit à l'héroïne ou au héros, « Écoute, mon vieux, ma vieille, on voudrait que tu sauves le monde, que tu aides des gens grâce à des pouvoirs magiques. Si tu prends cette baguette ou cette armure d'or, paf ! » ou de bronze, pardon, tu te transformes en Super Saiyan et tu vas pouvoir te battre. Voilà, c'est génial. Et en fait, cet anime prend le contre-pied en se disant, « Mais pourquoi ? » On leur demande ça. « Mais qui est ce petit personnage tout mignon qui vient lui poser des questions ? » Cet anime, il est visuellement adorablement mignon. Il y a un côté très Alice au Pays des Merveilles, mais pas comme dans le roman, mais comme dans les adaptations suivantes, plus comme dans Disney, plus comme dans les jeux vidéo. C'est plutôt cauchemardesque, assez vite, assez rapidement. Et honnêtement, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai regardé plusieurs fois et je vous le recommande. Le personnage d'Antigone, surtout dans la pièce de Hanoui, que j'ai adoré, qui est très courte, que je vous encourage à lire. En fait, c'est peut-être elle que j'aurais dû donner comme exemple de cette catégorie. C'est une héroïne malgré elle, dans le sens où elle sait qu'elle est dans une tragédie. Elle sait qu'elle va mourir à la fin, parce que dans une tragédie, on meurt. Elle sait que ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle essaie de donner une sépulture à son frère, qui est un traître et donc elle n'a pas le droit de le faire. Elle sait que ça sert à rien, techniquement. Elle le fait par principe. Et j'adore. C'est une super pièce. La manière dont c'est écrit, enfin, pareil, je vous recommande à fond. Un autre personnage que j'aime bien, Éoïne, dans Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, au niveau des héroïnes, je ne vous recommanderais pas du tout parce qu'il n'y a personne. En réalité, si vous avez le livre, Arwen n'existe pratiquement pas. Elle est là. Elle a deux minutes d'écran. Elle a le mérite de suivre aussi ses convictions, de ne pas écouter les gens qui lui disent « t'y arriveras pas ». Et donc, c'est un bon exemple, je trouve, de courage. Dans ses héroïnes, vous m'en entendez souvent parler, il y a Katniss Everdeen. Je comprends que certaines personnes n'aient pas aimé la fin du roman parce qu'ils ne l'ont pas comprise ou qu'elle tombe un peu à plat, techniquement, parce qu'on avait tout à crescendo sur le fait que tout allait mieux. Mais c'est le but du roman. Le roman n'a rien à voir avec du young adult. Honnêtement, ça me tue qu'il soit juste mis dans cette catégorie. Ce qui est très bien, c'est que ça lui permet de mieux vendre. D'un côté, marketing, c'est cool. Mais en réalité, c'est une dystopie et je trouve que c'est une dystopie très pertinente sur ce qui se passe aux Etats-Unis en ce moment. Enfin, c'était encore plus pertinent au moment même où le livre est sorti parce que si elle le republie ou réécrive aujourd'hui, Suzanne Collins aurait sûrement changé deux, trois trucs. Pour moi, c'est un roman qui est extraordinaire dans sa critique des médias, dans sa critique de notre vision en tant que public du monde, de la télé-réalité. Et pas juste ça, en fait. Si on va plus loin, c'est notre manière de traiter les autres. C'est une critique des personnes qui ont énormément d'argent et qui le gardent, mais qui ne sont pas forcément méchants. Il n'y a personne de fondamentalement méchant. C'est juste que de la survie et aussi de la communication, les intérêts, enfin de la politique. C'est très complexe, en fait, présenté de manière assez simple. Honnêtement, si vous avez un niveau d'anglais moyen, vous pouvez le lire en anglais. C'est une oeuvre beaucoup plus complexe qu'on l'imagine, avec une infinité, non, peut-être pas, mais énormément de niveaux de lecture. J'ai trouvé que la fin de ce roman était magnifique. Je ne vais pas vous spoiler. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Honnêtement, j'aimerais bien en faire une, un critique plus dessus. Mais Katniss, une de mes personnages préférés.